Je m'appelle Dany Colliard, j'habite à Atalance, je suis né à Châtel-Saint-Denis, je suis hyper local. Participer à la vie locale, par exemple les pompiers, les sociétés de gymnastique à Atalance, sinon énormément les balades, dans la nature, le ski forcément, au Paco, et quand je peux un peu de culture dans les salles de spectacle. Alors, bien entendu, j'ai une préférence pour Atalance, et les endroits que je préfère, je pense clairement que c'est les balades au bord de la Biorde, sinon le Mont-Voira, c'est quand même un endroit aussi très joli, et puis j'ai de la peine à sortir quand même de ma basse veuvese, mais de temps en temps, quand je monte au chef-lieu, j'aime bien me balader simplement dans la ville, parce que là, elle est quand même jolie cette petite ville. Accueillante, merveilleuse, inégalable. J'ai clairement un caractère de veuvesant, c'est-à-dire quelqu'un qui est sûr de lui, fier d'où il vient, mais complètement ouvert au reste du monde. Alors, il m'est arrivé une petite histoire après une bénichon à Châtel-Saint-Denis. On s'est rendu pour un café noir chez un copain dans, soi-disant, le plus beau village du monde, pour ne pas le nommer Tatro, et on a décidé de partir faire une soirée jacuzzi, sauf que le copain s'était endormi au bout de la table, et quand il s'est réveillé, il ne s'est pas rendu compte qu'on était dans le jacuzzi, et il nous a clairement enfermés dehors. Donc, on a passé la nuit dans le jacuzzi. Sous-titrage Société Radio-Canada